mais là c'est un film commercial avant d'être un film d'auteur alors qu'Incassable est un film d'auteur qui est aussi, on ne sait trop quel miracle un film commercial qui a trouvé quand même son succès bon parce qu'il y avait Bruce Willis parce que Shyamalan avait la côte à ce moment là, mais tu sors un film comme Incassable maintenant ça marche plus alors que c'était il y a 20 ans c'était pas il y a 50 piges il y a une émission qui est très bonne il faut le dire, qui est faite par Combini ces affreux gauchistes ont un très bon format qui s'appelle Vidéotlum ils font venir des réalisateurs alors quand c'est des acteurs, j'écoute pratiquement jamais sans vouloir jouer le mec au teint mais j'écoute essentiellement quand c'est des réalisateurs parce que ce qui m'intéresse c'est que les réalisateurs prend du cinéma et beaucoup moins des acteurs pour être franc et ils interrogent des réalisateurs, parfois prestigieux, parfois moins mais c'est toujours assez intéressant ils leur demandent, voilà ils sont dans une vidéoclub parisienne et des films américains, des films français, des films étrangers russes et compagnie, et il leur dit quels sont les films que vous appréciez ici et le vidéoclub avec Shyamalan il en a fait deux je crois, mais il y en a un qui est très intéressant où à un moment il parle des dents de la mer il parle de l'exorciste et à ce moment-là il parle des années 70 et il dit c'était l'époque en fait où on faisait des films qui étaient naturalistes ce qui veut dire par là c'est des films en gros qui parlaient des adultes de vraies choses du monde tel qu'il est tout en étant des films de genre et des films de divertissement et qui arrivaient à être bons dans tous les objectifs qui se fixaient ça finit par trois petits points mais aujourd'hui c'est plus des choses qu'on peut faire il dit quelque chose comme ça aujourd'hui c'est plus des choses qu'on peut faire et quand vous regardez les premiers films de Shyamalan franchement vous regardez le sixième sens c'est un film des années 70 dans la finition dans la perfection des mouvements de caméra non parce que c'est un film qui est beaucoup plus professionnel que ce qu'on peut des fois tu vois des films des années 70 t'as des plans qui sont mal exposés ils sont surexposés sous-exposés les travelling sont foireux ça bouge un peu tu regardes des films de Pazéni des fois tu rigoles quoi rien de travelling ça bouge comme ça enfin c'est des trucs qu'il ne pourrait plus sortir aujourd'hui sauf si c'était assumé vraiment comme étant un film d'auteur mais donc c'est hyper propre les films comme sixième sens et incassable donc les deux films qu'il a réalisé à la fin des années 90 mais dans le rythme dans le développement des personnages dans la profondeur dans le scénario en réalité ce sont des films qui auraient pu exister pratiquement d'une façon presque similaire je dirais esthétiquement à la fin des années 70 au début des années 80 et Shyamalan en plus au début il commence bien sa carrière c'est ça que je voulais dire quand j'ai parlé de la carrière de Shyamalan c'est pourquoi les critiques sont des ordures en réalité c'est que Shyamalan est un grand réalisateur et c'est un grand réalisateur qui a voulu faire du cinéma comme à l'époque d'Hitchcock et de Kubrick et non seulement le public a fini par le bouder donc il n'a plus évidemment comme le cinéma est une industrie il n'a pas pu se permettre vous savez il suffit d'un échec au box office en l'occurrence je crois que c'était un petit peu le village et surtout la jeune fille et l'eau la jeune fille de l'eau il a fait un flop après il n'a plus la confiance des producteurs et donc il n'a plus il n'a pas pu se permettre de de peaufiner ses films et en fait il n'a plus pu être l'artiste avec un grand A qu'il était je ne dis pas qu'il aurait voulu être qu'il était quand il était plus jeune ça me fait penser à à Orson Welles qui qui ne s'est jamais remis du fait que le film pour lequel il a eu le plus de liberté artistique c'était Citizen Kane et il a eu cette phrase terrible en fin de carrière où il a dit partie du sommet depuis je ne fais que descendre et chez Shyamalan il y a cette cette blessure d'orgueil tout à fait légitime et tout à fait compréhensible c'est que le monde du cinéma a changé le monde de la production a changé le public a changé les attentes ont changé ce qu'on fait attendre aux gens aussi a changé tout ça tout ça est assez poreux mais tout ça va un peu dans le même sens et Shyamalan a réussi à survivre au cinéma comme d'ailleurs Martin Scorsese comme Martin Scorsese dont je suis persuadé qu'il a conscience de faire des films moins bons qu'il y a 20 ou 30 ans sur le fond et même sur la forme en réalité des films propres qui coûtent très cher avec des grands acteurs heureusement je dirais même vous savez quoi les films de Scorsese aujourd'hui ils sont sauvés de l'ennui par la qualité des acteurs qui jouent les premiers rôles c'est à dire son dernier film son dernier film pour moi il est sauvé par la prestation de DiCaprio et même Robert Niro qui est exceptionnel dans le film voilà mais sinon il n'y a plus grand chose il n'y a plus grand chose à becter voilà mais si je suis sûr que si j'avais Scorsese dans une pièce et je lui disais mais de toi à moi t'as quand même conscience que t'as quand même conscience que ton dernier film Killer of the Flower Moon ton dernier film c'est pas Taxi Driver on est d'accord et il me dirait yes mais j'ai 80 ans et je fais toujours des films et je fais quand même des films qui sont un peu moins contre la moyenne et je fais quand même des films où il y a des morceaux de cinéma et je fais quand même Irishman avec je refais mon film de mafia pour me faire un kiff à 80 balais alors que regarde mes collègues Chimino il est mort pas seulement artistiquement il est vraiment mort Brian de Palma il est mort artistiquement j'ai survécu et Shyamalan en fait voilà je suis parti loin mais Shyamalan après il lui a fallu un temps de 5-10 ans voilà où il a flotté un petit peu il a fait des flops le temps d'accepter de se résigner au fait qu'il ne peut plus faire un cassable il ne peut plus faire sixième sens il est obligé aujourd'hui le mieux qu'il puisse atteindre c'est des films de genre dont il n'aura pas à rougir du scénario et des rebondissements un peu moins stupides que la moyenne et cette blessure d'orgueil comme je le disais il y a quelques minutes ce déchirement cette résignation elle est visible dans cette trilogie et dans l'évolution de cette trilogie l'évolution des films même de leur qualité des genres qu'ils explorent de leur profondeur voilà on parle de très profond et incassable on va vers quelque chose avec Glass qui est intelligent mais qui est du domaine du commercial et qui n'est évidemment pas aussi satisfaisant et qui ne restera pas autant tout simplement parce que parce que qu'est-ce qui est en jeu c'est la postérité il ne faut pas oublier que tous ces gens ils sont multimillionnaires et donc pourquoi quand je dis déchirement on pourrait dire ah Daniel tu t'impliques trop tu extrapoles mais ces gens-là est-ce que leur but c'est l'argent encore aujourd'hui ? Shyamalan il est riche voilà il n'est pas riche comme Elon Musk ou Zuckerberg mais enfin il est riche donc après quoi il court ? après l'éternité et pour un artiste l'éternité c'est la postérité et entre autres messages je ne crois pas rêver en disant que à travers l'évolution de ces films et quand vous voyez Glass en particulier Shyamalan envoie ce message enfin diffuse ce message en subtilement qui est que oui les mecs je sais c'est plus des films comme avant mais c'est le mieux que je puisse faire en continuant d'exister dans cette industrie redoutable où les vrais artistes les vrais êtres d'exception faire un pont avec le film et ce qu'ils racontent on leur tape sur la tête pour qu'ils rentrent dans le moule pour qu'ils soient normés comme les autres et qu'ils fassent des films qui rapportent autant de millions même si ce sont des films qu'on aura tous oubliés c'est ça le pire c'est que tous ces films Marvel les gens qui les font ne sont pas tous des idiots les gens qui participent même les producteurs et même les gens qui les regardent moi des fois je parle à des types qui regardent tous ces films de super héros interchangeables et je leur dis mais franchement tu te rappelles de ce qui se passe dans tel film il y a 6-7 ans parle-moi du film parle-moi d'une scène qui t'a marqué parle-moi d'un moment où les personnages font tel truc un truc où des fois la nuit avant de te coucher ou le matin quand tu rêves ou quand tu rêves tu y repenses t'as des images qui te reviennent en tête le mec te dit non c'est du consommable j'oublie immédiatement ce que tu dis sur l'éternité rentre en contradiction avec Scorsese il est richissime et rien qu'avec un nom il serait financé pour n'importe quel film il pourrait décider de faire non 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 il serait pas financé pour n'importe quel film non 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 vous vous estimez à quel point ça coûte de l'argent un film mais là où je suis d'accord avec toi c'est que il pourrait décider de faire des films intimistes il pourrait faire une fin de carrière à la William Friedkin il pourrait dire à la Cartman je vous emmerde et je rentre à ma maison il pourrait dire ok les mecs vous voulez pas me donner 50 millions alors que je suis putain de Martin Scorsese j'ai fait Casino j'ai fait Des Affranchis j'ai fait Raging Bull j'ai fait Taxi Driver j'ai enculé le game j'ai même gagné des Oscars en fin de carrière j'ai fait The Departed voilà j'ai fait Le Loup de Wall Street bon il pourrait dire ok je fais un film à un million je fais un film à un million et je vous éclate et le million c'est quoi c'est moi qui l'aime rien à foutre et mon film c'est un huis clos et mon film il dure 1h20 pur film de scénario pur film d'acteur c'est Martin Scorsese alors Martin Scorsese il écrit pas ses scénarios non mais attends mais il y a 300 000 scénaristes qui se prostituaient pour proposer un scénario à Martin Scorsese pour que Martin Scorsese réalise un de leurs films ça oui je suis d'accord il pourrait le faire mais Martin Scorsese ne peut pas faire un film une saga et d'ailleurs l'échec de Kevin Costner est en train de le prouver avec Horizon l'échec d'Horizon de Kevin Costner est en train de le prouver on va remettre les mots à l'endroit Martin Scorsese ne peut pas décider de faire une fresque sur l'histoire de l'Amérique de 1600 à 1900 qui coûterait 70 millions de dollars il ne peut pas le faire ou alors il y aura des impératifs ok on te donne le budget tu mets des noirs il n'y en avait pas avant tu mets des noirs tu mets telle actrice mais je ne l'aime pas bah ouais mais sinon les gens ne vont pas les voir ton film de 4h ta fresque à la con comment tu veux que ça tienne face à Thor 28 avec un Thor de 4m qui est black et qui a des gros muscles et un film débile que les gens vont voir parce qu'il est débile comme il clique sur des vignées de Youtube parce que c'est débile donc il clique oh il a l'air débile je vais cliquer c'est bien ça tu crois qu'ils vont aller voir ton film tu vas mettre quoi comme Martine Martine écoute moi Martine je t'appelle Martine voilà ouais ouais Martine comme on appelle les femmes en France Martine chut tais-toi c'est le producteur c'est moi qui ai l'argent tais-toi à genoux voilà tu vas mettre quoi c'est quoi la fiche de ton film un type avec un chapeau de cow-boy ben voilà ben voilà Martine ben voilà t'as pas compris l'époque t'as pas compris que c'était fini ça allo c'est regarde ce qui sort Aquaman tu vois un mec il est dans l'eau il fait du coup de fou tu vois il est moitié lézard moitié espadon Martine tu n'auras jamais tes 70 millions de dollars hé hé je voulais faire mon film à la sère Joléane hé ben tu vas te faire foutre sinon tu mets toute ta fortune à toi alors que Martin Scorsese est un homme riche je pense qui a connu tous les plaisirs dans la vie il pourrait faire des petits films intimistes en fin de carrière mais il veut briller et il y arrive c'est quand même fort c'est quand même fort ce qu'on sait sur un film à un million il ressort au moins 10 on ne se pensait pas forcément parce que tu vois William Fredkin avec Bug il n'a pas fait non plus un grand succès mais moi je trouve que Bug de William Fredkin est beaucoup plus intéressant que plein de films récents de Martin Scorsese je me souviendrai plus de Bug que du dernier Scorsese avec son histoire d'indien qu'on n'en a rien à foutre c'est c'est qu'est-ce que le sujet n'est pas intéressant du dernier film de Scorsese c'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable